C'est un avrai qui s'assume. Énergie, rage, venin, appelez ça comme vous voulez. Médine a encore des choses à dire, aussi dures parfois que ses images sont belles. Si l'écriture s'était du Stradivarius, on entendrait qu'il y a peu de bons écrivains. Avec ma trappe consciente, j'ai tracé le futur. Fassons les courants avec des vêtements d'emprunt. Le rappeur Avray qui a si souvent parlé de ses quartiers, a décidé dans son nouvel album de prendre de la hauteur. Je voulais surtout raconter l'histoire du Havre, mais dans sa symphonie en fait. Comment les quartiers discutent entre eux, comment la ville haute et la ville basse communiquent entre elles. Quelle mélancolie on peut retrouver sur la zone industrielle, mais aussi dans les quartiers, mais aussi dans les milieux culturels. Avray, il y a une espèce de symphonie, une musique en tout cas, où est-ce qu'on a les mêmes notes, mais on ne joue pas avec les mêmes instruments. Son instrument à lui, c'est sa voix et elle lui sert à raconter des histoires. Dans Storyteller, l'histoire avec un grand H se mêle souvent à la sienne, comme sur le clip Bataclan. Une salle qui brûle, c'est une époque qui meurt. Quand l'Elysée, Montmartre est partie en feu, je crois que j'ai vécu mon World Trade Center. La mecque des rappeurs, 72 boulevards au Cheshouar. Bien avant les événements, c'était déjà mon histoire, dans le sens où c'était un objectif, c'était un rêve d'artiste de faire le Bataclan. On en parlait entre nous, au Montgaillard ici, comme un accomplissement, comme quelque chose qui serait mythique pour nous. J'ai des flashs de quand je n'étais qu'un enfant, tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Un tournage sans doute rempli d'émotions pour Médine et ses invités sur ce sixième album. Ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. C'est d'ailleurs là qu'il finira sa tournée le 20 octobre, après un passage, évidemment, en Normandie. Ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Sous-titrage Société Radio-Canada